Bonjour tout le monde, c'est Melly. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour vous montrer mon bullet journal. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, c'est en fait un cahier qui permet de noter toutes les choses qu'on a à faire dans la journée, de faire des leaks, des listes, etc. Donc en fait, c'est un endroit où on note tout dans un seul et même cahier. C'est une sorte d'agenda pour s'organiser au quotidien, suivre toutes les habitudes qu'on a envie de suivre. Je vais vous montrer tout ça, vous allez mieux comprendre si vous ne connaissez pas le principe. Alors je ne dis pas que je suis une experte, mais en tout cas, j'ai toujours trouvé le concept sympa, surtout que j'aime beaucoup faire des listes. Je suis quelqu'un qui passe son temps à faire des listes. J'adore noter à chaque fois, soit ce que je dois faire, soit les idées que j'ai, à chaque fois cocher, ça c'est fait, etc. Donc voilà, je suis vraiment contente de vous montrer ça aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Et si ça vous intéresse, then keep on watching. Alors moi, le bullet journal, je l'ai connu grâce à une amie, Hélène, si tu passes par là, je te fais des coucous, qui m'a montré ça en fait sur internet. J'ai vu du coup une vidéo de bull-dop que je vous mettrai dans le petit i, si vous voulez voir ça, qui explique très très bien le principe. Et puis alors, elle, c'est un autre genre de bullet journal, elle dessine très très bien. Vous allez voir, c'est vraiment bullet journal décomplexé. Tout le monde peut faire comme moi. Là, vous allez voir, c'est très très simple. Et en même temps, j'arrive à faire ça quand même joliment, même si je ne sais pas vraiment dessiner. Ok, donc c'est parti. Ce bullet journal, je l'ai pris chez Action, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo All Action. Alors, la première page, This Bullet Journal belongs to. Donc, j'ai noté mon prénom. Ce bullet journal appartient à Melly, ici. Ensuite, il nous donne un exemple de ce qu'on peut faire pour voir une vue d'ensemble sur le mois. Et sur le côté, vous avez Notes et Objectifs du mois. Ici, c'est un autre exemple. Donc là, c'est ce qu'ils appellent des Week Logs. Donc en fait, vous notez votre semaine. Et en fait, le bullet journal, c'est par un principe de code. Par exemple, vous mettez un petit tiret avec les choses que vous avez à faire. Une fois que c'est fait, vous cochez devant. Il y a plusieurs clés que vous pouvez faire pour reporter les actions, ou cocher pour dire que c'est fait, etc. Moi, je ne fonctionne pas trop avec les clés parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est très, très simplifié. Moi, je fais juste des petites croix quand j'ai terminé mon action. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, pareil, une vue d'ensemble sur une semaine pour pouvoir noter toutes les choses que vous souhaitez faire. Là, pareil, c'est des petits doodles, ça s'appelle. Donc des petits dessins comme ça pour vous donner des idées, pour décorer votre bullet. Je trouve ça vraiment sympa. Et ce qui est sympa aussi dans le bullet journal, c'est qu'on peut noter pas mal de citations. Donc là, il est marqué « Enjoy this sweet moment ». Donc je trouve ça vraiment sympa parce que je trouve que les citations, en fait, de motivation, moi, personnellement, ça mène énormément au quotidien pour me booster. Donc je suis contente d'avoir un endroit spécial pour pouvoir noter plein de citations. Ensuite, j'ai noté 2018 vu que je l'utilise dans cette année 2018. Donc vous voyez, c'est très, très simple. Moi, je fais dans le simple. Je fais dans ce qui est réalisable. Ensuite, c'est l'index. Donc en fait, je vais noter à chaque fois le titre de la page avec ensuite à côté, justement, le numéro de page. Ça permet en fait de se retrouver plus facilement dans le bullet. Donc j'ai laissé 4 pages. Voilà. Pour l'index. Alors, ma première page, moi, c'est les birthdays, anniversaires. Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc j'ai fait, vous voyez, très, très simple. J'ai noté les mois. Et ensuite, comme ça, en dessous, je noterai, par exemple, l'anniversaire de mon chéri, 26 octobre. Voilà. Comme ça, je m'en souviens. Mais voilà, pour noter tous les anniversaires de ma famille, de mes amis, etc. Je ne fais pas confiance en ma mémoire. Ensuite, j'ai noté ici les objectifs de l'année 2018. Donc là, j'ai utilisé un petit sticker avec Believe in Yourself. Et ici, I think you should just go for it. Je trouvais que ça allait bien avec le thème des objectifs. Et donc, là, je note tout ce que je veux réaliser pour 2018. Ensuite, j'ai fait une page livre. Tous les livres que j'ai envie de lire. Et pareil, à côté, je ferai une petite croix une fois que ce sera fait. Et là, c'est les DVD à avoir. Alors, il y en a beaucoup, en fait, ils font une page film à voir. Moi, personnellement, je préfère faire une page DVD que j'aimerais acheter. Parce que je regarde tellement de films, en fait, que je n'attends pas des... Enfin, je ne sais pas. Pour moi, je ne trouvais pas l'utilité, en fait, à faire une page film à voir. Je préférais, par contre, avoir la page DVD à acheter, film que j'ai bien aimé et que j'ai envie d'avoir pour pouvoir revoir encore. Alors, ensuite, vous allez avoir pas mal de pages sur les vidéos YouTube. Parce que je me sers du bullet journal pour m'y retrouver un petit peu dans YouTube. Donc là, c'est les statistiques. Donc, je n'ai pas encore rempli. Mais je vais noter le nombre d'abonnés que j'ai de mois en mois en espérant que ça grandisse toujours et que ça permette de me motiver, de voir que la communauté grandit. J'ai fait deux colonnes parce que pour ma chaîne française, donc celle où vous êtes actuellement, et ma chaîne en anglais que je vais pas tarder à commencer. Ensuite, là, c'est une page où je note pour chaque mois quand est-ce que j'ai mis une vidéo. Donc, ça me permet de m'organiser et de voir si je poste bien des vidéos régulièrement. Alors, là, pareil, c'est mes deux chaînes. Milly Child, donc ma chaîne française. Milly Child ENG, English, pour ma chaîne anglaise. Et je note le titre de la vidéo. Et ensuite, je coche à chaque fois que j'ai réalisé l'action. Donc, il y a le tournage de la vidéo, photos, miniatures, etc. et pour les réseaux sociaux. J'édite ma vidéo, je la mets sur YouTube. Les informations. Donc, ça, c'est tout ce qui est les informations générales en dessous de la vidéo, en barre d'infos, les tags, etc. Et ça, c'est réseaux sociaux. Donc, le partage sur mon Instagram, mon Snapchat, Twitter, etc. Et puis, toutes les pages Facebook sur lesquelles j'ai envie de partager les vidéos. Voilà. Donc, j'ai fait ça pour mes deux chaînes. Et là, c'est une page où je note mes idées de vidéos pour ne pas oublier. Et j'ai marqué... Enfin, c'est un sticker. Ça m'a marqué Start Today. Donc, je trouvais ça vraiment sympa. Ça allait bien pour moi avec le thème de la page. Donc, si vous avez des idées, justement, de vidéos, de choses que vous aimeriez que je fasse, eh bien, n'hésitez pas à me les donner. Ça me ferait super plaisir de répondre à vos attentes. Ensuite, là, c'est une page un peu spéciale. C'est mon roman, ce que j'aimerais vraiment commencer à écrire. J'ai une idée de roman qui me trotte dans la tête. Donc, cette année, c'est un de mes objectifs de le mettre sur papier. Donc, je me suis fait un petit chemin pour me motiver. J'ai maillé le sticker If Not Now, Then When. Donc, si il n'est pas maintenant, quand, pour me motiver. Donc, là, j'ai marqué titre, le résumé, et puis ensuite, 10 pages, 50 pages, 100 pages, 150 pages, etc. Et ensuite, je suis allée de 50 en 50. Et je dois cocher à chaque fois que je l'ai fait. Voilà, c'est pour me booster un petit peu. Donc, là, ensuite, j'ai réalisé le mois en vue d'ensemble de 2 février pour voir, comme je vous dis, une vue d'ensemble sur ce qui va se passer dans le mois. Et vous voyez, je ne me fais pas schmout. Je mets des petits stickers, des washing tapes parce que comme ça, c'est joli. et je ne suis pas en train de gâcher mon bullet journal avec des petits dessins que je n'arrive pas à faire. Donc, j'aime bien. Je trouve ça joli. Et ça me permet de rester motivée sur le bullet journal parce que moi, je suis très sensible à tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique. Donc, ça me permet de rester dessus parce que je trouve ça joli. Et à côté, j'ai mis les objectifs du mois que je veux atteindre et les vidéos que je veux réaliser pour ce mois-ci. Ensuite, là, c'est le week log. Donc, c'est la semaine. Pareil, en vue d'ensemble. Donc, je note tout ce que j'ai hâte de faire. Quand je mets une petite flèche, ça veut dire que c'est une action qui est reportée. Et à chaque fois, je coche une fois que c'est fait. Là, je me suis fait un petit carré avec les courses. Les courses que... Voilà, les choses que j'ai besoin d'acheter pour ne pas oublier. Et là, je me suis mis un moment de bonheur pour me rappeler tout ce qui m'a plu dans la semaine, tout ce qui m'a apporté le sourire. Donc, par exemple, je suis allée faire du shopping à action. Voilà, c'est tout bête. Mais moi, j'étais contente. J'ai fait un petit dîner en amoureux. Mon homme m'a offert une carte cadeau Sephora. Voilà, c'est des petits moments de bonheur qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, ça, c'est Habit Trackers. Est-ce que c'est droit ? Voilà. Donc, en fait, ici, je note toutes les choses que je dois faire plus ou moins quotidiennement. Donc, il y a toute une partie ménage parce que moi, j'ai du mal, en fait, à être régulière sur le ménage. Donc, je me suis dit que si je le notais et que je regarde mon bullet journal chaque matin, chaque soir, eh bien, ça va me motiver pour réaliser les choses. Donc, il est toute bête, aspirateur, serpillère, le linge, aéré, faire les toilettes, les WC, c'est la même chose, salle de bain, nettoyer le frigo, boire un litre d'eau, faire du sport, promener au lave, c'est mon chien, faire le soin du visage, me réveiller à 5h30 du matin, Miracle Morning. Voilà. Et puis, à chaque fois, alors, ne vous inquiétez pas, là, il n'y a rien noté. Mais c'est parce que j'ai réalisé le bullet journal, en fait, après cette date-là. Ce n'est pas que je n'ai jamais fait de ménage ici. C'est juste que j'ai commencé le bullet après cette date. Et du coup, à chaque fois, je coche pour me motiver et puis voir quand est-ce que je dois réaliser les choses. Par exemple, le frigo, du coup, je l'ai fait en début de mois. Ça me permet après de voir que là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc il faut que je le refasse. Oui, il y a des choses comme ça. C'est toujours motivant, en fait, de se cocher des cases en disant ça, j'ai fait plutôt que d'avoir un côté un peu négatif. non, ça, je n'ai pas réalisé ou ça, j'ai oublié, ça, il faut que j'arrête. Là, c'est plutôt dans une idée d'ajout. Donc, oui, ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. C'est bien, Mélie, continue. Ensuite, j'ai trouvé cette page sur Pinterest et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. C'est un défi boost de ton quotidien. Donc là, j'ai un petit sticker explore. Et en fait, je notais plein de choses à réaliser dans la journée. Alors, pas tout en même temps, mais une chose par jour pour des petits défis de la journée ou soit des petits challenges ou des choses pour me relaxer, etc. Donc, par exemple, j'ai noté terminer sa douche par un jet d'eau froide, me faire une soirée soin de la peau avec gommage, masque, etc. Une semaine végétarienne, lire un livre, penser comme une folle, écrire une lettre, etc. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne façon de booster un petit peu son quotidien et pareil, ça motive. Et ensuite, j'ai noté ici ma morning routine que je suis en train d'essayer de mettre en place. Je compte d'ailleurs vous faire une vidéo dessus mais je ne la fais pas tout de suite parce que je veux déjà être vraiment habituée parce que là, je suis en train de changer de ma routine. Donc, je veux vraiment bien la mettre en place, bien voir comment je fonctionne et voir que c'est réalisable pour moi. j'ai pas envie de vous faire une vidéo morning routine qui n'est pas vraie juste pour faire une vidéo. Donc, j'attends de bien la mettre en place, bien voir que ça y est, c'est bien rentré dans mon système et ensuite, je vous montrerai ça. Et du coup, à côté, j'aimerais faire la evening routine mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore écrite parce que pareil, c'est en construction. Donc, j'attends de voir comment je veux mettre ça en place surtout avec les enfants. Et voilà, mon petit bullet pour le moment. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a motivé peut-être à en faire un à votre tour. Surtout, n'hésitez pas à me taguer soit sur Instagram ou autre pour me montrer votre bullet journal. Ça me ferait très plaisir de voir ça. Je trouve ça cool en fait de se partager des idées et de pouvoir s'inspirer les uns les autres pour aller toujours plus loin. Ça fait un peu un peu cul-cul mais voilà, pour moi, c'est vraiment le cas. Donc, voilà, je vous fais de très très gros bisous. J'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Sur ce, bye bye ! Sous-titrage ST' 501